Nous sommes à présent au croisement des deux routes qui portent le nom des deux personnages célèbres de Salzbourg. L'une qui porte le nom de Wolf-Dietrich von Reitenau, Menwer-le-Haut, et l'autre qui porte le nom de Comte Paris-Laudron, est située juste derrière moi. Les deux archévêques firent des changements considérables à Salzbourg. C'est ici que se trouve l'angle de la muraille. On l'appelait Hexenturm, la tour des sorcières. La muraille montait d'ici vers Capucinaberg d'un côté et descendait droit vers la rivière de l'autre côté. Cela créait un espace très sécurisé. Personne ne pouvait envahir la ville de ce côté. La tour des sorcières qui faisait le coin, eux ont passé honteux. Si vous regardez en eau, vous pouvez voir des corps en train de brûler représentés sur ce mur. C'était une époque de persécution cruelle et les gens qui étaient accusés et dénoncés étaient presque toujours complètement en osant. Je me rappelle d'avoir lu le cas d'une vache qui fut pendue en France il y a quelques centaines d'années à cause d'une mauvaise récolte. La tour des sorcières fut détruite par une bombe pendant la Deuxième Guerre mondiale et remplacée par cet édifice. En suivant Paris-Laudronstrasse, en direction la rivière Salzach, vous rejoindrez Mirabelplatz. Comment sentez-vous ? Êtes-vous d'accord pour continuer notre petite promenade ? Si oui, nous pouvons continuer ensemble. Salzbourg et Locked Up peuvent vous offrir encore de nombreux tours passionnantes. Sous-titrage Société Radio-Canada